Je crois qu'on a eu des très belles présentations ce matin, avec des rappels très forts des contextes et des enjeux qu'il y a autour de ces mesures et prévisions météorologiques. Je vais repasser un petit peu sur un contexte en Côte d'Ivoire, avec d'une part, ce contexte qui a été rappelé, il y a un travail qui est réalisé pour améliorer les capacités d'alerte et de prévention et de prévision des populations. On sait qu'Avidjan, particulièrement, a été touché à plusieurs reprises, année après année, pendant la saison des pluies, par des inondations qui ont été souvent malheureusement dramatiques, avec des bilans humains et matériels qui sont lourds pour la ville. On a une demande importante d'augmenter la résilience de ces territoires face à ces risques, d'autant plus que ces risques vont être amenés à augmenter avec les changements climatiques. Si on regarde sur le reste de la Côte d'Ivoire, et ça on nous l'a montré également avec la partie agricole, le secteur agricole en Côte d'Ivoire pèse pour 28% du PIB et ça représente 40% des exportations. Et comme l'a très justement dit Patrick, et également ensuite Jean-Luc et également Daouda, on a une météo-sensibilité importante, une climato-sensibilité pour tous ces éléments. Comment est-ce qu'on peut améliorer finalement quelque chose qui n'est qu'une gestion du cycle de l'eau, et une meilleure observation de ce qui tombe, que ce soit dans des moments où la quantité d'eau qui tombe c'est pour de la production de l'huile, ou que cette quantité d'eau qui tombe c'est pour alerter des populations et éviter des drames pendant les inondations ? On a besoin d'observations de qualité, et actuellement, dans le monde, si on prend un pas de recul, on a 80% des territoires qui sont peu ou pas couverts, ou qui ont besoin d'avoir des nouvelles façons d'observer la météo, compte tenu des changements climatiques et de l'augmentation des phénomènes dangereux, et notamment des inondations. On a besoin d'observations de qualité pour anticiper avec stabilité, alerter avec précision et agir avec efficacité. C'est pas un manque de connaissances scientifiques, c'est pas un manque de moyens de faire, il y a parfois des manques d'investissement, parce que certains équipements sont très bons à installer, à maintenir. Il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place, et comment est-ce qu'on fait, nous, pour proposer ces nouvelles façons d'observer ? On en a parlé depuis ce matin. On branche les capteurs, donc vous pourrez le voir en sortant, on en a ramené un, derrière une antenne, une parabole réception satellite télé. Cette installation, elle va nous permettre, au moment où on a un phénomène atmosphérique qui arrive entre le satellite et la parabole, de mesurer une atténuation, un affaiblissement du signal, qui, chez lui, en recevant la télévision avec une parabole télé, n'a pas eu une coupure un jour depuis. Parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être coupé, un jour depuis, sur la réception télévisée. On est parti de ce constat, et on en a vu une opportunité. C'est quelque chose qui est difficile pour les opérateurs télécom, ils essayent de lutter contre ce phénomène. Nous, ça nous fait une mesure d'opportunité, qui nous permet d'avoir ces quantités d'eau intégrées le long trajet entre le satellite et la parabole. Les avantages de notre innovation, c'est de la donner à très fine échelle, on l'a rappelé à plusieurs reprises. On a une précision quand on densifie un réseau d'observation comme ce qu'on a fait avec du genre de 500 mètres, une itération de minute par minute. On a utilisé des algorithmes qui sont à la pointe du machine learning et de l'intelligence artificielle. On réalise nos traitements en temps réel, et comptez sur nous pour vous dire si d'ici deux heures, le soleil sera de retour. Je veux vous montrer quelques résultats, et le premier résultat, c'est une comparaison entre un système où on a un quart des stations dans le sud de la France, à gauche, et le radar Météo France qui est déployé sur la zone. Donc avec juste un quart des stations qui sont prévues dans le cadre de notre déploiement là-bas, on arrive d'ores et déjà à observer des lignes de précipitation, des lignes convectives, sur la journée du 3 octobre, pour ceux qui sont connectés avec les actualités françaises, c'est la journée dans laquelle on a vu les photos de Marseille qui étaient devenues Venise. Une autre comparaison sur la période du 10 novembre, où là on a un événement qui se propage d'est en ouest, dans un flux qui est assez rapide, et sur laquelle il y a eu ensuite une deuxième phase, qui est une phase de convection. Sur la partie radar, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont un peu liés à des fausses détections à des virgas. Et sur la partie du coup HDRAID, quand on arrive sur le cœur de l'événement, on voit qu'on reconstitue avec une très bonne résolution ce qui a été effectivement observé. À Abidjan, on a parlé comment est-ce qu'on a réussi à mettre ses 140 capteurs sur 87 sites. Déjà, on ne l'aurait pas fait sans la sous-example. Un immense parti à eux, parce qu'ils ont mobilisé jour après jour les agents, les proches, les familles, les contacts, pour trouver des endroits où il fallait mettre ces paraboles. Et l'approche qui a été effectuée, c'est qu'on est arrivé avec le boîtier, le panneau solaire, la parabole, l'installateur, un technicien de filet. Et pour toutes les personnes qui nous ont ouvert la porte de chez eux, on a offert un téléviseur. C'est-à-dire qu'on prend le guide complet, parabole, télé, qui est entre les deux, un capteur HDRAID. Et ça, ça motive les gens à avoir déjà cet emplacement qui est dédié à la mesure météo. Ça sensibilise aussi des gens qui sont proches du secteur météo et des gens qui sont le moins proches du secteur météo. Ça crée un point aussi de contact, les gens qui ont un capteur qui sert à mesurer la pluviométrie chez eux. On a réussi, grâce aux efforts de toutes les équipes, à avoir un système qui est très dense sur la vie de gens et qui s'étend à l'est pour voir arriver les précipitations sur une ligne assise et attaquée qui nous permet de détecter les épisodes qui sont notamment très violents quand ils peuvent arriver de l'est et du nord-est. Je vais vous montrer quelques éléments. Pour ceux qui se souviennent de la saison des pluies de l'année dernière, le 19 et le 20 juin, pendant la journée du 19 puis dans la nuit suivante, il y a eu des très fortes précipitations. On a relevé des cumuls qui ont accroché les 300 et quelques millimètres. Sur juste la journée du 20, on était à 154 millimètres. Qu'est-ce qu'on voit sur cette animation ? On voit à chaque fois qu'un capteur est touché par de la pluie, on a cette apparition sur la carte des zones en couleurs qui sont les zones de pluie. Voilà ce qui se passe sur la journée du 20, la journée du 20, la nuit du 20. Vers 3h du matin, on a à nouveau cette conviction qui se déclenche et qui va même exploser au-dessus de la piqûre. Et là, quand on donne ce type d'outils à des prévisionnistes, aux agents de la sécurité civile, on compte dessus pour être en capacité d'alerter les populations. Voilà une autre situation, donc ça c'était le 25 août avec une situation où on a des pluies qui arrivent de la mer. Donc on a les premières détections qui se font au niveau des capteurs qui sont amassables, puis on a l'explosion de la conviction, donc on a un capteur vers Baudois et ensuite tous les capteurs intelligents qui se déclenchent et qui voient ces quantités d'eau. Donc quand on a tous ces capteurs déployés sur une zone, on fait ce qu'on appelle de l'assimilation de données et on me dit en modèle, s'il te plaît, avec des calculs mathématiques et physiques, merci de me dire à quoi ressemble un champ de précipitation qui permet d'expliquer les observations que j'ai vues et les affaiblissements de télé, les signaux de télé que j'ai vus sur les 140 points d'Abidjan. Donc ça, ça nous permet de faire comme ce que je vous fais aujourd'hui, c'est-à-dire une démonstration a posteriori des résultats qui ont été observés, mais ensuite l'algorithme, on lui dit également, voilà la situation à l'instant T, on va propager cette situation et donner une prévision jusqu'à deux heures en avance. C'est ce qui est fait au niveau d'Abidjan et qui va être utilisé en phase opérationnelle pendant la saison des pluies. On a donné hier une formation aux agents de son examen pour qu'ils puissent prendre en main la webaf, les outils et puis pour qu'on puisse aussi préparer par rapport aux enjeux spécifiques de ce pays et de ce territoire. On a parlé du projet avec Douton, voilà en gros le réseau de capteurs qui a été mis, avec ces 20 capteurs qui ont été répartis sur cette zone de production de cacao hier. Alors un instantané, voilà, une carte instantanée qui a été observée, donc c'était durant l'année dernière, je pense que c'est une carte en juillet. Fin juillet, on pensait que la saison des pluies était terminée et on a eu à nouveau de la conviction qui a été observée. Et donc là, ce qu'on envoie, c'est pas vraiment les alertes, c'est pas la prévision qui intéresse les acteurs qui sont sur place, c'est plutôt le lendemain, on dit voilà, les 24 heures précédentes, vous avez eu un lugule de temps et il a ressemblé à ça sur la zone. Ce réseau est beaucoup moins dense qu'à Abidjan, donc il est plus détendu pour les zones agricoles. Il suffit quand même, puisque le rayon d'action d'un capteur visant un satellite, ça va être entre 5 et 7 kilomètres, puisque le trajet entre la parabole au sol et le satellite va quand même avoir une certaine longueur. L'équipage des Rennes grandit, donc vous avez 9 personnes sur la slide, mais depuis le 1er février, on est 12 personnes. On a une personne qui va nous représenter à Abidjan, qui assise ici au 1er rang, Tony. Si vous voulez aller discuter avec lui pendant le petit déjeuner, il sera sur place et il va faire un travail justement de construction des partenariats stratégiques clés et des commercialisations des produits H&M. Je tiens particulièrement, c'est pour la fin de ce meetup, à remercier énormément les partenaires qui nous ont accompagnés ici et qui nous permettent de vous faire cette présentation et la présentation de ces résultats ce matin. Il y a le DG Trésor qui a fait le financement du FASEP, Météo France Internationale qui nous a embarqués sur le pays et sur le territoire, la Sodexam, la Sodexam avec M. Penaté qui a cru en nous dès 2019 avec une lettre de soutien, avec une volonté de tester la solution, de la mettre en place et, je l'espère, de l'étendre dans le cadre de partenariats. Il y a Touton qui nous a permis de tester aussi en zone rurale puisque ce n'était pas dit qu'on allait avoir une valeur ajoutée et on a réussi à le démontrer et j'espère qu'on aura la capacité de continuer à le faire sur les territoires en Côte d'Ivoire et notamment pour la filière cacao mais aussi pour les autres filières de production. Le Fonds d'investissement Résilience, Veilleur et Médias et mon administratif qui est ici au fond, qui grâce à lui je pense, on a avancé deux fois plus huit que ce qu'on aurait eu sans ce soutien local. L'IFILED, un grand merci, un grand merci à Ange et ses équipes qui ont assuré des installations. Je tiens aussi à remercier l'adultimateur HEC qui a une formation Challenge Plus ici et qui nous a quand même mis en relation avec plusieurs personnes et qui a accepté d'avoir un capteur installé sur les locaux. Et la French Tech Abidjan qui a une vraie dynamique et qui permet une petite start-up et je vous jure que quand on a signé en 2020, on était quatre personnes dans l'équipe, de se projeter, d'arriver sur place, d'avoir les contacts et d'avoir cette capacité de construire un système innovant à la pointe pour répondre aux enjeux de notre siècle. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour votre présence ce matin pendant le meet-up. Je vous propose qu'on descende d'une heure pour l'hôpital déjeuner qui va être servie et je serai ravi de prendre avec le reste de l'équipe vos questions, vos remarques et vos demandes. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501